On sait que Niepce est inscrit dans le paysage et donc on peut l'aider à écrire une nouvelle page de sa vie. Le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. C'est ici que la photographie est née. Toutes les villes ne peuvent pas revendiquer d'être le berceau d'une grande invention. Grâce à Nice et Fort Niepce, aujourd'hui, tout le monde fait de la photographie. 4 millions de clichés conservés au musée Nice et Fort Niepce. Amener le monde pour voir celui qui peut être le premier à vue. Le musée Niepce a une envie d'extension. Mais ce n'est pas une simple envie, c'est une grande nécessité. Parce que nos réserves commencent à être saturées. Et surtout, nous sommes dans un bâtiment qui a beaucoup de charme. Les anciennes messageries de Châlons-sur-Saône. Mais qui présente des difficultés pour la conservation des collections. Et donc, nous souhaitons véritablement que ce musée important de la photographie, qui est né au XXe siècle, prenne une autre dimension au XXIe. Il est à l'étroit. Et puis, c'est un musée des années 70. Bien sûr qu'il a été beaucoup renouvelé. Régulièrement, les équipes, la direction, imagine de nouvelles scénographies. Mais pour autant, on est quand même dans un milieu très contraint. Et surtout, et ça c'est un crève-cœur, qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, on a un musée dont sont privés une partie de ses visiteurs potentiels. Et ça, on ne peut pas l'imaginer sur le long terme. On commence à avoir une préfiguration de ce que pourra être le futur musée. C'est-à-dire, à la fois, le musée conservateur des origines de la photographie et de l'évolution technique de la photographie. Le musée qui laisse une place très importante aux créateurs contemporains, aux artistes d'aujourd'hui. Et dans le même temps, un musée qui va tirer parti des nouvelles technologies de l'image. On va, j'allais presque dire, lui faire traverser la Saône à la nage. Heureusement, pour les œuvres, ça se fera à sec. Et on va l'emmener de l'autre côté de la Saône, de l'autre côté de la rivière, dans les bâtiments de l'ancien hôpital. Et puis, sur toute la partie patrimoniale, c'est-à-dire le grand bâtiment de front de Saône, la chapelle, la pharmacie, le bâtiment des sœurs et tous les bâtiments anciens qui sont dédiés. Là, on aura une exploitation culturelle du lieu. Et puis, il y a toute une partie qui peut être rénovée. Des cours intérieurs, là où se trouvait l'imagerie musicale, les urgences qui vont être purgées des bâtiments modernes qui s'y trouvaient et qui peuvent devenir de formidables espaces d'exposition, de grands halls d'exposition. Une chance extraordinaire d'avoir une île dans notre ville, de pouvoir trouver une véritable vocation culturelle. En tout cas, on y travaille d'arrache-pied depuis quelques années. Il faut que ce soit un musée attractif pour toutes les générations. Et donc, sans vouloir tout dévoiler, parce qu'on est encore en train de travailler là-dessus, on va chercher des exemples un peu partout. On regarde ce que les architectes misographes peuvent imaginer dans des bâtiments anciens comme le nôtre. On a des exemples en France qui nous servent de référence. Donc, on travaille là-dessus. Mais l'idée est vraiment d'avoir un lieu attractif, ouvert. On y ira pour le musée, mais on y ira aussi pour passer un bon moment. C'est le musée moderne. C'est le musée qui s'ouvre au-delà de ses collections et qui, finalement, va mêler les publics et va amener des publics qui, peut-être, ne seraient pas venus pour la photographie à découvrir ce qu'elle est et ce qu'elle a été. C'est aussi notre travail, également, de donner cette dimension d'un musée qui s'adresse à tous et pas simplement à des personnes qui auraient justement les clés ou qui auraient une sensibilité particulière pour la photographie. La photographie, elle concerne toutes les questions dans des domaines très, très vastes. Le musée niais, c'est se réimmerger dans une forme qui est très commune, mais montrer un champ de pratiques très, très, très différentes. Et puis, montrer que la photographie, ce n'est pas simplement l'enregistrement, c'est aussi se questionner sur comment on montre les images et qu'est-ce qu'on raconte avec ces images. On a quand même presque 4 millions de photographies, 10 000 appareils photos. Voilà, essayer de faire en sorte que le public puisse accéder à toutes ces œuvres. Le fait de travailler dans le musée qui porte le nom de l'inventeur de la photographie, ça a une résonance particulière. C'est particulier parce que j'ai, en tout cas moi, j'ai l'impression de continuer le travail de M. Fort Niepce. C'est-à-dire qu'il essaie d'enregistrer et de rendre le plus fidèlement possible le réel, la nature ou la vue de sa fenêtre. Et nous, au laboratoire, on continue à faire ça. Travailler dans un lieu comme ça, on sait qu'on est porté aussi par l'audience et la reconnaissance du musée. Donc après, il y a une forme d'exigence qu'on a de base quand on travaille dans un musée et encore plus aussi quand on travaille dans ce lieu-là. Grâce à Nice et Fort Niepce, aujourd'hui, tout le monde fait de la photographie. Et moi, mon métier, c'est tous les jours de regarder des photographies. Oui, ça a une résonance particulière parce que tous les matins, je me lève en me disant « Qu'est-ce que je vais découvrir que l'humanité a pris en photo ce jour-là ou à telle période ? » C'est une fierté de pouvoir rendre hommage à ce monsieur qui a fabriqué le monde des images d'aujourd'hui. Niepce, ce sera une revanche. Si on y arrive, ce sera la plus belle revanche qu'on pourra lui offrir. Pourquoi ? Parce qu'il est mort pratiquement ruiné. Il est mort prématurément. On lui a volé la paternité de son invention pendant très longtemps. Et voilà que sa ville de naissance va lui rendre le plus beau des hommages, c'est-à-dire lui offrir un musée nouveau, à sa mesure, qui attirera des touristes du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada